Qu'est-ce que le cantique des cantiques ? Il n'y a pas le mot de religion, ni de prière, ni de choses comme ça. Alors, c'est un texte de sagesse parce qu'il est attribué à Salomon. Salomon, on le sait, Dieu lui a proposé « demande ce que tu veux, je te le donnerai » et il a dit « je préfère avoir un esprit sage et intelligent qui me permettra de gouverner le peuple que tu me confies ». Et donc, voilà, c'est dans les courants de sagesse. Alors, c'est dans les courants de sagesse, c'est assez proche de l'ecclésiaste que nous avions vu une autre fois, mais par rapport aux proverbes, à d'autres courants de sagesse, ça se distingue quand même par son originalité. C'est-à-dire que ce n'est pas moraliste, et puis ce n'est pas misogyne, alors que les proverbes sont plutôt misogynes. Effectivement, la bonne sagesse, c'est que la femme a la cuisine, l'homme qui va chasser les bisons à l'extérieur, et puis les choses seront bien en ordre. Alors, ce n'est pas du tout comme ça. Ça, au contraire, là, c'est la femme qui a la première place, qui est la voie prépondérante dans tout ce texte. Alors, c'est un poème d'amour qui chante l'amour de deux amoureux. Alors, contrairement, j'allais dire au film américain, voilà, le couple, normalement, ou alors, voilà, il faut qu'ils s'aiment, et puis ils eurent beaucoup d'enfants, ils vivent vieux, ils eurent beaucoup d'enfants. Là, il n'est pas question de procréation, c'est la beauté de l'amour pour l'amour. Il y a deux amoureux qui se courent après, qui se cherchent, qui se perdent, qui se retrouvent, et finalement, qui sont heureux. Alors, c'est un poème d'amour comme on peut en avoir d'autres dans l'Antiquité. On a trouvé des poèmes d'amour de cette sorte en Égypte, en Babylonie, en Perse. Bien entendu, l'amour, le couple, c'est une des grandes choses qui peuvent être vécues par l'humain. Et donc, c'est du début jusqu'à la fin un poème d'amour entre deux amoureux, un poème même assez sensuel. Et je me souviens, j'ai une Bible qui avait été édité, la Bible des familles, la Bible de la famille qui avait été édité, je pense, c'était dans les années 50, je ne sais pas quoi. Et j'en ai un exemplaire chez moi, et en fait, c'est expurgé de tout ce qui n'est pas correct. Le cantique des cantiques, ils disent, il y a un cantique des cantiques qui existe, poupe, il n'y a rien, quoi. Il passe directement au livre suivant. Parce qu'effectivement, bon, c'est assez sensuel, mais voilà, c'est comme ça. Alors, comment est-ce que ce livre est entré dans la Bible ? Eh bien, c'est qu'en fait, ce livre, déjà pour les Juifs, largement avant Jésus-Christ, au premier siècle avant Jésus-Christ, ce livre rentre dans la liturgie pour Pâques, pour la grande fête la plus sacrée, la plus fondamentale, qui célèbre le salut que Dieu nous donne. Le cantique des cantiques est élu pour la fête de Pâques, pour Pessar. C'était, finalement, le culte pour la fête de Pâques. Et pour les chrétiens, c'est très vite rentré, dès le deuxième siècle, ça rentre aussi dans la liturgie de la Pâques, de Pâques chrétiennes. Pourquoi ? Parce que, parce que, il y a une lecture allégorique de ce texte, qui date depuis toujours, en fait, avec sa chante, finalement, alors l'amour de deux amoureux sur terre en ce monde, mais aussi l'amour de Dieu pour la personne humaine et la personne humaine qui cherche Dieu. Alors, ça représente, finalement, un courant qui est assez original et qui est très important, finalement, pour nous, chrétiens en particulier. Un modèle d'alliance qui est basé, comme le couple de deux amoureux, sur le choix, le choix du cœur, plus même que de la raison, le choix de l'amour, le choix de l'élection de l'autre. Comme on dit, je ne comprends pas pourquoi Juliette est tombée amoureuse de Roméo. Qu'est-ce qu'il lui trouve de plus que moi ? C'est ça, donc c'est le choix d'une alliance qui est basée sur une subjectivité, sur un amour, sur une grâce qui dépasse la simple logique. Alors, ça, c'est un modèle d'alliance qui est quand même particulier, parce qu'il y a d'autres modèles d'alliance dans la Bible. Il y a un modèle d'alliance, par exemple, comme un roi avec ses sujets. Le roi a le droit de vie et de mort sur ses sujets. Il choisit de garder ses sujets et de s'en occuper. C'est le choix du roi, point barre. C'est le choix de Dieu de s'occuper de l'humain qui ne vaut pas grand-chose. C'est un modèle d'alliance. Il y a un modèle d'alliance qui est basé comme un traité de paix entre deux rois. Alors, chacun sa partie, il y a une frontière entre les deux, c'est la frontière du sacré entre Dieu et les humains. On ne se prend pas pour Dieu, Dieu reste Dieu dans le ciel, nous on est sur la terre. On respecte chacun notre partie du traité et on reste copains. On reste en paix entre les dieux et les hommes. C'est un autre modèle d'alliance. Pourtant, Salomon, c'est un sacré coureur. Il y a des graines et tout ça, d'une autre religion. Oui, alors c'est vrai que la fin de l'histoire de Salomon, ça se termine moyennement bien. Ça explique que même le sage, il peut se laisser rattraper par l'essence. Alors, on disait qu'il avait mille concubines. Alors, je ne sais pas comment on avait, il nous est arrivé de lire ça, en fait, avec le catéchisme pour les enfants du primaire. Et je me souviens, il y a une petite qui avait dit, oh là là, il devait avoir un super grand lit pour mettre mille concubines avec lui dans le lit. Sans parler de David qui tuait les maris de ses concubines. Alors, David, tu es les maris de sa concubine. Bon, mais c'était déjà, j'allais dire, c'est une histoire épouvantable. En même temps, normalement, un roi, il a le droit de vie et de mort, le droit de cuissage sur tout ce qui bouge. Donc là, il avait des scrupules quand même à avoir. C'est quand même un péché que d'avoir pris la femme d'un autre, même si c'est son vague lieutenant. Dans beaucoup de dictatures, je ne veux pas citer des noms même aujourd'hui, mais le tyran local a le droit de vie et de mort, de prendre la femme, la maison, de qui il veut. Il n'y a pas de problème, c'est sans scrupules. Pourtant, je préfère encore les juifs en défaillance aux chrétiens du premier évangile, qui sont tous des saints, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de mauvais critères. Alors, c'est vrai que toutes les sectes, tous les intégrismes considèrent qu'on fait partie du club de purs et puis qu'à l'extérieur de son église, c'est que des mécréants. Mais ça, c'est dans toutes les religions, c'est dans toutes les idéologies, tous les courants de pensée. C'est vrai aussi dans la psychanalyse entre les freudiens et les lacaniens. Enfin, je ne sais pas, c'est normal. L'écologie, le socialisme, la droite, il y aura toujours... Ça, ça fait partie de l'humain. Mais donc, là, c'est un autre type d'alliance que ça. Alors, il y a l'alliance aussi sur la sagesse pure, la sagesse pure. Et voilà, il faut être bien sage, il faut bien rester dans les clous, et alors on sera sauvé. Il y a une alliance un peu du type religieux, il faut vraiment bien faire tous les rites, le baptême exactement comme il faut, la quantité d'eau qu'il faut. Avec la bonne confession de foi, à ce moment-là, on est bon, on est sauvé. Donc, vous voyez, là, c'est un autre type d'alliance. C'est basé sur l'amour entre Dieu et l'humain, et l'humain est sans Dieu. Alors, c'est une lecture allégorique de ce texte. Ça ne veut pas dire que ça ne parle que de l'amour de Dieu pour l'humain et de l'humain pour Dieu. Non, c'est les deux. L'amour de deux amoureux sur terre, y compris l'amour de leur corps, est suffisamment noble, beau et élevé pour servir d'illustration, de parabole, de métaphore pour l'amour de Dieu pour l'humain et de l'humain pour Dieu. Donc, ça dit quelque chose à la fois de la beauté de la vie en ce monde, à travers le couple, et aussi de la beauté de notre alliance avec Dieu. Alors, évidemment, ça a influé, ce genre de parallèle, de métaphore, ça a influé sur le monothéisme qui est quand même plutôt en vigueur, aussi bien dans le judaïsme que chez nous, ce qui n'était pas le cas au début, parce qu'on voit Abraham, les autres, ils ont plein de... Jacob, ils ont plein de femmes. Ce n'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'il est venu, le monothéisme, progressivement, à cause de cela. À mon avis, c'est quand même plutôt une bonne idée, parce que sinon, dès qu'il y a de la polygamie ou de la polyandrie, des familles avec, mettons, un trouple, un couple à trois personnes, il y a de la jalousie, il y a des tensions, des choses comme ça, et approfondir une alliance mutuelle, ça me semble quelque chose de vraiment intéressant. Notre vie humaine est si courte, finalement, que c'est quand même, à mon avis, un bon plan, une bonne idée. Mais c'est aussi basé sur cette alliance, voilà, on n'a qu'un seul Dieu. Quelque chose que les philosophes grecs n'ont jamais réussi à parvenir. C'est-à-dire au monothéisme. Ils ont compris que ça ne valait rien, le polythéisme, n'est-ce pas ? Oui. Même les pré-socratiques. Mais pour dire qu'il n'y a qu'un Dieu, Socrates s'est fait tuer. Alors, oui, et puis même, je ne sais pas, même ceux qui ne croyaient pas trop en Dieu, à l'époque, il y avait quand même une sorte de recherche d'unification dans l'esprit, ou dans, voilà, finalement de rejoindre une unité dans l'au-delà. Comme dans le bouddhisme, il y a quand même l'idée que... Alors là, l'individu est plutôt dénigré. Donc, c'est recherche d'unité, pas à travers le couple, mais à travers... Là, ce qui est quand même valorisé, c'est l'amour. Pour qu'il y ait l'amour, il faut quand même qu'il y ait deux, quoi. Et oui, ce n'est pas de la fusion, c'est quand même de l'amour. D'ailleurs, il passe son temps à se chercher, à se courir après. Voilà. Alors, cette idée de la lecture allégorique de ce texte, ça s'est pratiqué depuis, j'allais dire, 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'au début, jusqu'au milieu du XIXe, fin du XIXe. Ensuite, c'est devenu moins à la mode. Les réformateurs n'étaient pas hyper chauds pour la lecture allégorique dans les controverses théologiques. Mais Luther disait que toute la Bible, il n'y a pas un verset de la Bible qui ne parle pas de Jésus-Christ. Donc, il propose effectivement une lecture allégorique de l'ensemble de l'écriture. Ce qui n'est pas faux, parce que là, l'époux, l'époux, dans l'évangile, c'est le Christ, ou c'est Dieu, si vous voulez. Donc, on reprend ce modèle d'alliance. Il y a beaucoup de paraboles. Il y a des paraboles, en fait, la parabole des dix vierges, ou les paraboles de... Il y a d'autres passages où Jésus parle de lui-même comme s'il était l'époux. Donc, c'est un modèle qui reprend, cette allégorie, il la reprend. Alors, sinon, il y a le prophète Osée qui est tout à fait dans ce modèle d'une alliance du couple. Et tout le temps, il dit, voilà, l'humanité s'est prostituée avec d'autres dieux, mais moi, je propose une alliance d'un couple basé sur l'amour. Donc, je vais vous lire, donc, un passage d'Osée, le prophète Osée 2, à partir du verset 15. L'humanité est pécheresse, et le prophète, le prophétisme, voilà, l'humanité est perdue. Le prophète dit, de la part de Dieu, retenez-moi où je fais un malheur, je vais rétablir une belle alliance avec mon peuple. Donc, c'est l'Éternel qui parle. J'interviendrai pour elle à cause des jours où elle encensait les bâles, donc les dieux puissants et forts des peuples étrangers, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, elle suivait ses amants nombreux, et moi, elle m'a oublié, oracle de l'Éternel. De là, je lui donnerai ses vignes à la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Elle les chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ces jours-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon bâle, mon seigneur. J'ôterai de sa bouche les noms de ces bâles, de ces seigneurs. On ne se souviendra même plus de leur nom. En ce jour-là, je conclurai pour eux, pour mon peuple, quoi, une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai, toi, à moi, pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce modèle de l'alliance avec Dieu comme une alliance d'un époux avec son épouse. Alors, cette lecture allégorique, ça faisait peur à certains et ça a été abandonné au XXe siècle parce que dans la mentalité, finalement, du XIXe siècle et du début du XXe, il y avait une sorte de scientisme et il fallait que chaque chose aille dans sa case, vous voyez. Alors, il fallait, voilà, il y avait les mammifères, il y avait les vertébrés, les invertébrés et tout d'un coup, il tombe sur l'ornithorynque. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, c'est un mammifère qui pond des oeufs. On ne sait pas comment faire. Alors, crac, on fait une case où il n'y a que l'ornithorynque parce que là, du coup, il a sa case, c'est une espèce à côté des autres et c'est bon, tout rentre bien dans ses cases. Ce n'est pas de l'hybride. Alors, ils veulent que le texte, il ait un seul sens, mais alors du coup, avec la lecture allégorique, il y a une pluralité de sens qui s'ouvre et ça, ça fait peur. Voilà. Mais, ce n'est pas n'importe quoi la lecture allégorique. Normalement, c'est basé sur le fait que le texte biblique, c'est un hypertexte. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un récit, ce n'est pas simplement des poèmes. Il y a des allusions à d'autres textes, des jeux de renvois, à d'autres textes qui sont fondamentaux. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et puis, il y a des jeux de racines. Les racines hébraïques veulent dire plusieurs mots en même temps et donc, on joue là-dessus. Voilà. Alors, quand même, je vais vous lire le texte d'abord en français parce que c'est quand même un texte un peu particulier et puis après, on entrera dans le mot-à-mot. Bon, on ira un peu dans le début, mais j'ai mis le chapitre 1 en entier parce que pour voir un peu comment ça marche. Alors, c'est ce que j'ai mis en page 1, le plus beau des chants de Salomon. Donc, c'est le rédacteur qui a rajouté « elle », le chorus, « lui », « elle », « lui ». Vous voyez, c'est un peu c'est un peu comme un dialogue comme ça, mais il n'y a pas marqué « elle », « lui », « elle », « lui » dans le texte hébreu. C'est pour essayer de mieux comprendre. Elle qui dirait « qu'il me couvre de baisers, oui, tes caresses sont meilleures que le vin, la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse, nous nous réjouirons en toi, nous célébrerons tes caresses plus que le vin, c'est à bon droit que l'on t'aime. Je suis noir mais je suis jolie, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme l'étoile de Salomon. Ne faites pas attention si je suis noirode, c'est le soleil qui m'abrunit. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes et ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée. Dis-moi à toi que mon cœur aime. Où tu fais paître ton troupeau ? Où tu le fais coucher à midi ? Pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons ? Tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes. Sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevrettes près des demeures des bergers. À une jument des chars de pharaons je te compare, mon ami. Tes joues sont jolies au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des pointes d'argent. Tandis que le roi était avec son entourage, mon nar, mon parfum de nar a exhalé sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il se repose, il repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de hainé dans les vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es doux. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Alors, c'est très poétique. Mais en même temps, ça passe un peu du coq à l'âne. Ça passe d'une image à l'autre. On ne comprend pas tellement où il veut en venir. Au point que, vous voyez, le traducteur, il a mis des trois petits points parce que, tout d'un coup, ça saute, on ne sait pas pourquoi. mais en fait, ça, on le comprend mieux finalement avec la lecture allégorique qui, effectivement, prend un sens plus concret, plus cohérent. Alors, je vous propose de prendre l'hébreu au chapitre 1 à partir du premier verset. Donc, ça se lit de droite à gauche, bien sûr, et on a de la chance d'en haut vers le bas. Alors, chant des chants. Ce n'est pas, comme le dit la traduction, le plus beau des chants. C'est le chant des chants. Ça veut dire, finalement, le chant ultime. C'est comme quand on dit le saint des saints ou le roi des rois. Ce n'est pas simplement un roi qui est plus puissant que les autres rois. C'est un roi qui est d'un autre niveau que tous les autres rois. Et donc, c'est là. Mais alors, s'ils ont enlevé le cantique des cantiques, c'est bien comme ça. Pourquoi ils ont mis le plus beau des chants ? Il n'y a pas le mot beau. Parce que ça les gêne. S'ils mettent le chant des chants, on comprend que c'est le chant transcendant par rapport à tous les autres chants. Alors, ça les gêne parce qu'ils n'aiment pas la lecture allégorique, parce qu'ils ne savent pas faire, qu'ils n'ont pas lu le Talmud, qu'ils n'ont pas lu les... les rabbins, les pères de l'Église, même peut-être. Donc, c'est le chant des chants. C'est le chant ultime, le chant transcendant. Et effectivement, ça veut dire que ça parle de Dieu. Parce qu'on ne peut parler de Dieu que par métaphore, si vraiment on le respecte. C'est normal, puisqu'il est d'un autre ordre que ce qui est de notre expérience en ce monde courant, au niveau de la matière. Alors, qui est de Salomon ? Voilà, Salomon, ça veut dire la paix lui appartient. Donc, c'est rapport aussi d'aller vers la paix, c'est-à-dire la construction de notre être, l'aboutissement de la construction de notre être. Alors, il m'ébaisera des baisers de sa bouche. Alors, dans les traductions modernes, on ne met pas il me baisera parce que ça change de sens et alors les jeunes, ils rigolent parce que vous voyez, il y a marqué le père prodigue et il baisa son fils. Alors, les jeunes, ah, 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 donc non, mais il embrassa son fils. Mais on ne peut pas mettre il, oui, on ne peut pas mettre il m'embrassa des embrassades. Donc, effectivement, c'est les baisers. Voilà. Il me baisa des baisers. Alors, ils ont mis, il me couvre de baisers, mais ils ont enlevé la bouche, ce qui est un peu dommage parce que la bouche, c'est l'organe de la parole, si vous voulez. Et donc, ils communiquent sa parole directement. Alors, c'est vrai que dans les traductions anciennes, dans l'Antiquité en particulier, le baiser, c'était le signe, par exemple, d'un maître par rapport à son disciple. Il l'embrassait sur la bouche. Ça n'avait rien d'érotique. Là, c'est érotique, mais embrasser sur la bouche, c'était comme les Russes, paraît-il, s'embrasser sur la bouche pour se faire la bise. Mais, il y a même un texte qui n'est pas dans notre canon, mais qui est apocryphe, où on dit que Jésus, il embrassait sur la bouche Marie-Madeleine. Ce n'est pas forcément érotique. Alors, avec ça, on a fait le Da Vinci Code, mais en fait, c'était pour dire qu'il communiquait sa parole bouche à bouche, comme Dieu parlait à Moïse face à face. Donc, c'est ça, finalement. Il me baisse des baisers de sa bouche. Ça veut dire qu'il communique sa parole directement dans un acte de tendresse, dans un acte de couple, de tendresse de couple. Donc, ça dit quelque chose vraiment d'une alliance basée sur la tendresse et sur la parole de Dieu. Voilà. Il communique sa parole par la tendresse, plus que par des tables de la loi en pierre, finalement, avec une loi, vous voyez, qui est solide, qui est gravée, lettre à lettre, là, c'est... Voilà. Il tombe du ciel d'un dieu furieux. Voilà, il tombe d'un dieu furieux, donc c'est en pierre, bim, tu te prends la pierre sur la tête, tu comprends comment marche la loi. Là, non, c'est de la tendresse, voilà. Voilà. Alors, c'est au singulier, il m'embrasse, finalement. Et donc, c'est vraiment au singulier, c'est le lecteur avec son dieu. C'est vraiment une religion du cœur à cœur. Voilà. Car, bonne. Alors, bonne, c'est les trois premières lettres de ce mot. Bon, c'est la création, et voilà, Dieu vit que cela était bon chaque jour de la création, Dieu regarde, c'est la deuxième ligne, c'est un, deux. Alors, tes caresses, sauf que si vous voulez, c'est d'aude, d'aude, c'est comme David, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est pas forcément des caresses. Les caresses peuvent manifester de la tendresse, mais là, c'est vraiment de l'amour, de la tendresse, c'est un sentiment, c'est une, mais c'est même pas de l'amour, j'allais dire, de l'amour comme l'agapé chrétien qui est un service, qui est un respect, qui est un, ça, c'est de la tendresse, c'est, c'est quand même, je trouve, c'est quand même touchant. Donc, ta tendresse, vaut plus, est meilleure que le vin. Alors, le vin, c'est ce qui donne de la joie en ce monde. Donc, c'est une bénédiction, la joie en ce monde. Il n'y a pas de doute dans la Bible, il n'y a pas de dénigré, ce n'est pas dénigré d'avoir du plaisir par le vin, par le couple, au contraire, ça fait partie des bénédictions de Dieu excellentes. Pardon, c'est quel mot en hébreu, caresse ou tendresse ? Voilà, c'est les trois premiers mots, vous voyez, c'est d'ode. Il y a deux dés qui sont répétés, c'est comme dans David avec un petit, là, il n'y a pas le haut à sauter, mais... en français ? C'est où ? Comment vous appelez en lettre à la titre ? Je mettrais D.O.D. 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 C'est la racine de la tendresse de l'amour comme dans David. Oui. D'accord. Ou par exemple, le copain de Diana, il s'appelait Dodi. À mon avis, c'est la même racine en arabe que Dodi, c'est mon amour, en fait. c'est la même racine. C'est plus fort que Agapé ? Non, ce n'est pas plus fort, c'est autre chose. À mon avis, c'est la tendresse, c'est vraiment... Vous voyez, on peut aimer son ennemi, on n'a pas de tendresse pour lui. On peut l'aimer en se disant, bon, il se porte mal, on va un peu l'éduquer, on va essayer de lui apprendre, on va essayer de l'aimer, etc., mais pour essayer de le rendre meilleur. mais on n'a pas de tendresse particulière pour son ennemi, sauf si... C'est le bras tendu, quand même, l'Agapé. L'Agapé, c'est le bras tendu, c'est le service de l'autre, c'est le respect de l'autre, en disant l'autre est digne qu'on s'occupe de lui, qu'on l'épanouisse, qu'on l'élève, qu'il devienne aussi bon que ce qu'il pourrait devenir. Et la tendresse qui est devenue charité, mal traduite... Alors, l'Agapé, c'est devenu charité, mais là, d'Aude, à mon avis, c'est de la tendresse, mais c'est quelque chose qui vient du cœur, ce n'est pas quelque chose qui se commande. Donc, la tendresse de Dieu, elle est bonne plus que le vin. Le vin est bon, ça rend joyeux en ce monde, mais là, ça dépasse ça. Donc, ça donne de la joie et du bonheur, mais ça dépasse encore. Donc, ça hiérarchise quand même les niveaux de bonheur qu'on peut avoir en ce monde. Il y a le bonheur de la vie en ce monde et là, par la communication, par la tendresse de Dieu qui me communique sa parole bouche à bouche, il y a là un bonheur qui est plus grand encore. Alors, on arrive au verset. Il y a aussi un jeu de mots parce que je vous disais ça en est plein. n'a chacun. Il m'embrassera des baisers. La racine qui est là, ça veut dire le baiser, ça veut dire aussi l'équipement, ce qui m'équipe, ce qui me rend plus fort. Donc, la tendresse de Dieu, d'abord, ça me donne du bonheur et de la joie, mais aussi, ça nous renforce. Alors, ça, c'est à cause, vous voyez, de ce manque, plutôt, de ces pluralités de sens des racines hébraïques. Donc, on peut dire la tendresse de Dieu, elle me donne vraiment un bonheur meilleur encore que tous les plaisirs de ce monde, mais en plus, ça m'équipe, ça me rend plus fort, ça me donne une, ça m'augmente, vous voyez. Voilà. C'est bon. Donc, verset 3. Pour parfum, tes huiles sont bonnes. Alors, on a encore le bon qui revient, je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis, là, ils m'ont mis la senteur des parfums est si bonne. Alors, là aussi, c'est pauvre parce que les huiles, hein, schemen ici, schemen, c'est l'huile d'onction, c'est ce qui fait un serviteur de Dieu. Donc, il y a l'onction du prêtre, du roi, du prophète et du Christ qui est, qui reçoit une onction majuscule, ultime. Mais quand même, là, il est question de ça, c'est les questions d'une onction d'huile. Schemen, c'est l'huile d'onction. Pour tout le monde, pas seulement pour Jésus. Pour les grands serviteurs de Dieu, ça fait des petits Christ avec un C minuscule alors que Jésus, c'est The Christ avec un grand Z et un grand CH. C'est le serviteur ultime qui marque une rupture dans l'histoire du monde. mais là, donc nous, on est, il y a ça. Et puis le parfum, c'est le L, c'est pour, le premier, le petit, sorte de petit serpent, c'est pour, juste à côté du 3. Et après, les trois autres lettres, c'est, là, c'est Riyach, mais en fait, c'est comme Roar, parce que le, c'est l'esprit de Dieu, en fait. Mais c'est vrai qu'on dit l'esprit d'un parfum aussi en français. Donc là, c'est l'esprit aussi. Donc l'huile d'onction, elle est comme un, donc l'huile d'onction, elle fait comme un esprit qui est bon aussi, qui participe à ma création. Donc il y a la parole qui est donnée, qui me, qui déjà est bonne, c'est-à-dire qui va dans le sens de la création de l'humain, et l'onction aussi. Donc l'onction, ça appelle à servir, c'est la vocation, c'est la capacité à agir, à créer en ce monde, à changer le cours de l'histoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est donné. Roar et Riach ont les mêmes lettres en hébreu ? C'est-à-dire que le I et le O, c'est des lettres faibles et quand c'est conjugué, ça peut naviguer, vous voyez, c'est pas si grave. Il y a des grosses lettres qui sont solides. Les consonnes. Alors il y a des consonnes, mais parmi les consonnes, il y en a qui sont faibles. Oui, d'accord. Il y a le I, le V, le H. Il y en a d'autres, il y en a pas ? Les lettres qui tombent, les consonnes qui tombent en hébreu. Le V, le I, le H, le Aleph. Le Aleph. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Mais donc là, si vous voulez, il y a le R et le Chet. il ne tombe pas. La petite virgule au milieu, c'est le I, ça tombe, ça peut devenir un V, ça peut se conjuguer, ça peut tomber. Ce n'est pas si grave. Donc, il y a une allusion là à l'esprit, au rouard, à l'esprit créateur qu'on retrouve dans le Tauve. Bon, ça fait aussi allusion à la création. Et puis, ce qui est là créateur, c'est le fait qu'on nous donne une vocation. Ce n'est pas faux. Dieu compte sur nous pour apporter à travers notre personnalité quelque chose dans le monde, être créateur, être source de bonté finalement. Alors là, on reprend une huile, une huile qui est affinée ou qui est versée, je ne sais pas, ton nom. Ton nom est comme une huile versée, affinée, je ne sais pas ce qu'ils ont mis là. Ton nom est un parfum qui se répand, oui, mais ton huile, ton nom, donc Shem-en, c'est le nom. Non, Shem, c'est le nom. Et ça fait un peu, ça fait un peu, ça va un peu avec Shem-en, l'huile, vous voyez, donc c'est un petit peu jeu de mots. Le nom de Dieu, on pourrait dire, c'est ça, c'est ce qu'il est, mais c'est aussi la théologie, peut-être, qui, quand on fait de la théologie, eh bien, ça me winduile, parce que ça va, ça c'est ce que dit, par exemple, le philosophe maïmonide, juif, très connu, il dit que tout attribut de Dieu est à comprendre à l'impératif. Quand on dit que Dieu est créateur, ça veut dire, tu es appelé à être créateur aussi. Donc, là, le nom de Dieu, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui aime, eh bien, c'est pour moi comme une huile d'onction affinée qui est versée sur ma tête. Quand je me rends compte que Dieu est comme ça, ça me donne la vocation d'être moi-même, d'aimer les gens autour de moi, de faire preuve de tendresse, de parler pour les aider à avancer, et à être créé. Donc, vous voyez, c'est quand même très fort, ces poèmes, parce qu'en quelques mots, vous voyez, il y a une sorte de, il y a vraiment de l'évangile qui se dit, dans ce qui semble un joli poème d'amour, vous voyez, mais derrière ça, quand on va chercher tous ces mots qui sont extrêmement lourds de sens, vous voyez, le baiser de la bouche, la bouche, la parole, la tendresse de Dieu, le bonheur, ce qui est bon, c'est-à-dire l'idée de création, l'esprit de Dieu dans la roire, l'huile d'onction, vous voyez, il y a tout, c'est très très lourd, théologiquement, spirituellement, ces textes. Alors, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc là, il n'apparaît pas seulement moi, moi, moi et mon Dieu, il y a l'humanité entière qui est à la recherche de Dieu et le rédacteur ou l'humain dit, mais en fait, c'est bien normal que l'humanité aime Dieu. c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a une ouverture, en fait, à d'autres autour, même au milieu de cette relation vraiment intime entre Dieu et le lecteur ou l'auteur du texte de ce poème. Alors ensuite, on arrive au verset 4. Alors non, je peux vous lire quelque chose de rigolo pour vous montrer ça. c'est le Talmud de Babylone. Alors c'est des extraits, des passages les plus rigolos qui ont le moins trait à la loi, au commandement, mais qui sont plus ouverts, plus intéressants que ça pour nous, en tout cas. Alors c'est un éditeur juif, un verdier, bien sûr, et dans ce Talmud de Babylone, ça a été écrit finalement entre, bon, c'était une tradition orale que les Juifs disent remonter à Moïse, mais du temps de Jésus, c'était vraiment ce qu'on enseignait dans l'école rabbinique, c'est ce que Paul a appris auprès de Hillel ou de Chamaï, voilà, c'est ce qui circulait dans les débats à l'époque de Jésus jusqu'à, mettons 100, 150, peut-être un petit peu après, mais enfin, c'est vraiment dans l'ambiance de la façon dont les Juifs de l'époque de Jésus en particulier, mais aussi largement avant, comprenaient la Bible, les textes de la Bible. Donc là, il parle du Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, avec les jeunes filles thèmes. Narman, Rabbi Narman, le fils de Rabbi Hizda, a fait le commentaire suivant. Que signifient tes huiles ont une odeur suave ? À quoi le disciple des sages est-il comparable ? À un flacon de nard. Lorsqu'il est ouvert, son parfum se répand et lorsqu'il est fermé, on ne sent plus rien. Donc, c'est un appel, finalement, à s'ouvrir pour que notre parfum se répande par notre sagesse. alors là, il dit que c'est les sages qui répandent du parfum, donc c'est le savoir, la sagesse qui vient de Dieu, qui vient de Dieu, dont les sages ont pu capter et qui sont chargés de répandre comme un parfum. De plus, ce qui lui était caché se découvre à lui, car il est dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est ce qui est marqué dans notre traduction. Mais ils vont proposer d'autres traductions de jeunes filles. Jeune fille, c'est à la motte. À la motte, c'est la jeune fille, mariée ou non mariée, ce n'est pas grave. Lire, on peut lire aussi à l'oumote. À l'oumote, ça veut dire les choses cachées. Mieux encore, l'ange de la mort aime le disciple des sages, puisque à la motte, ça peut être lu également « al mavet » sur la mort, à propos de la mort. La phrase peut donc être comprise « celui qui règne sur la mort t'aime ». Mieux encore, le disciple des sages hérite des deux mondes, le monde présent et le monde futur. Ce monde-ci est le monde à venir puisque à la motte peut se lire aussi « au la motte », les deux mondes, les mondes. Donc, vous voyez, pour ce mot à la motte, lui, il propose quatre sens différents. La jeune fille, ce qui est caché, les choses cachées plutôt, au pluriel. Ça peut être aussi « à propos de la mort », trois, et quatrièmement, les mondes, le monde présent, le monde futur. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas moi qui l'invente au XXIe siècle. Ça date de la lecture habituelle qu'on faisait à l'époque de ce genre de texte. Vous comprenez ? Et dans les traductions de la Bible en guerre actuelle, est-ce qu'il y a d'autres traductions utilisées pour le mot « jeune fille » ? Alors, on met en général « jeune fille ». Alors, dans des Bibles savantes, on devrait mettre en note ces quatre sens, par exemple, qui seraient marqués en disant « il y a les rabbins en jouet avec quatre sens possibles ». Alors, vous voyez, ils jouent sur les voyelles, ils jouent sur le mot « ils ont été assemblés ». On peut « à la motte » en un seul mot, il le lit après « à la motte » à propos de « maouette » « maouette » « la mort ». Il peut couper le mot en deux morceaux et puis du coup, alors, dans les notes savantes, il pourrait y avoir ça. Ensuite, c'est vrai que ça ferait des Bibles très épaisses et puis à ce moment-là, si on se met à lire dans les notes, eh bien, on va se perdre et on ne pourra pas avancer, vous comprenez. Donc, on peut le lire comme ça, le sens premier, ils le mettent quand même, c'est « les jeunes filles t'aiment ». Ensuite, il y a un approfondissement du sens que développent les rabbins. Alors là encore, on a de la chance, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il prend un seul mot et il décline plusieurs sens possibles, donc ils ouvrent à quatre sens possibles qui sont à lire simultanément. Il ne dit pas, voilà, il y en a un qui a plus raison que l'autre. c'est un approfondissement du sens pour nous faire réfléchir et pour nous ouvrir à notre propre recherche de sens aussi. Est-ce que, effectivement, quand on médite sur la mort, eh bien, est-ce que ça n'augmente pas justement la sagesse et découvrir des choses qui sont cachées, c'est-à-dire qui sont un peu au-delà de l'écorce des choses. C'est vrai que quand on voit la mort de quelqu'un qu'on aime, peut-être ça nous replace dans rechercher ce qui est le plus essentiel dans la vie, par exemple. Ensuite, on peut penser aux deux mondes, au monde présent et au monde futur. On voit qu'il était présent dans le bonheur qui vient de la tendresse de Dieu qui est plus que le bonheur du plaisir du vin. Déjà, c'est présent. Donc, on se dit, puisque c'était présent là, peut-être qu'on peut le retrouver ici aussi. Donc, c'est intéressant. Voilà, voilà. Alors, on peut prendre le verset 4. Entraîne-moi à ta suite, derrière toi, nous courrons. Alors, il y a cette prière que Dieu nous entraîne. Donc, on a envie de cheminer, ça aussi, on le retrouve dans le Jésus-Christ. Il y a l'idée aussi que cette tendresse de Dieu, elle nous entraîne, elle nous aspire vers le mieux, vers le meilleur. À sa suite, c'est ce que je vous disais sur l'idée que le nom de Dieu est une huile qui nous fabrique, qui nous crée. c'est-à-dire qu'à méditer sur Dieu, ça nous fait cheminer, mais c'est même, c'est une course, vous voyez, qui nous entraîne. Alors, après, il y a entraîne-moi, c'est un impératif qui s'adresse à Dieu. Derrière toi, il y a le moi et le toi et ça devient du nous ensuite. Nous courrons. Alors, nous courrons ensemble avec Dieu, Dieu et moi, moi et Dieu, mais c'est aussi nous courrons tous parce qu'il y avait eu l'allusion aux jeunes filles, donc aux autres personnes. Donc, quand on court après Dieu, en particulier ce Dieu de tendresse, ça, peut-être je peux penser à ceux qui sont autour de moi plus facilement, vous voyez, parce que je suis inspiré par cette tendresse de Dieu qui m'a fait cheminer pour courir avec les autres à la suite de ce Dieu qui nous rassemble, finalement, chacun est attiré personnellement dans une relation cœur à cœur, mais du coup, on se retrouve plusieurs à courir et on est assemblés dans cette course. Ça, c'est vraiment l'idée de l'Église. Église, c'est ecclesia, on est appelé hors d'eux, appelé à se mettre en mouvement. Le mot même d'Église, c'est un rapport singulier entre Dieu qui appelle une personne individuelle, mais si chacun est appelé par Dieu, on va courir vers lui et on va se retrouver plusieurs dans cette course. Oui, mais l'Église, ça sort du reste, ecclésien. Éclésien. Nous courons tous ensemble. Oui, mais l'Église, on sort de chez soi, de son petit chez soi, on est appelé par une voix qui nous fait sortir de chez nous. La voix, c'est pour ça que le rassemblement des Grecs sur l'Agora, ça s'appelait l'éclésien, parce qu'en fait, il y avait cet appel, chacun sort de chez soi et on se retrouve là où la voix appelle. On est ensemble. On est des idiots. Mais c'est un bénéfice collatéral. Mais Église ne veut pas dire communauté Église, elle veut dire appel individuel à la personne de sortir de son petit chez soi, de sa cuisine. et si on est... Donc voilà, je retrouve ça là-dedans, si vous voulez. Mais le fait d'être ensemble en nous, nous avec Dieu et puis nous avec les autres, c'est le résultat de cette course, de ce Dieu qui court devant avec sa tendresse et qui nous fait avancer. Donc il m'a fait aller ou il m'a fait rentrer, pénétrer, c'est pas très... ça peut... le verbe beau. Après, le grand mot qu'ils mettent en haut, vous voyez, il y a le petit... les trois petites... toutes petites lettres hébraïques qu'ils mettent au sud de m'a fait pénétrer. C'est la racine hébraïque de trois lettres, vous voyez. Alors là, vous voyez, il y a le B, le V au milieu, petit bâton, petit crochet et puis le X à la fin qui est le A. Vous voyez, on les reconnaît au milieu du mot qui est un. Il y a une première lettre qui est venue avant qui est la déclinaison, un I qui est venu, le NID qui est à la fin qui est la déclinaison et puis au milieu, il y a les trois lettres, la lettre un peu en forme de main comme ça, ouverte, mais le V est devenu un I, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'esprit, vous voyez, c'est devenu, le V est devenu un I, c'est comme ça, parce que c'est... c'est la déclinaison qui est faire pénétrer, qui est comme ça, voilà. Donc le roi dans ses appartements. Alors ça, on trouve assez souvent l'idée d'habiter avec Dieu. On le trouve dans le psaume 23, on le trouve dans le psaume 27, on le trouve de... d'habiter en présence de l'Éternel, on le trouve dans Jean aussi, dans Jean 14, Jean 15. Mais quand même, on habite, on est avec Dieu, on entre chez lui pour s'installer, mais quand même, il est le roi, quand même. On rétablit un peu, devant cette grande proximité, on rétablit cette distance. Donc ça, c'était la première ligne du 4, la deuxième ligne du 4 ans. Donc nous exulterons, nous exulterons et nous nous réjouirons avec toi ou en toi. Donc il y a deux mots différents pour dire la joie, des joies différentes. Alors, ils mettent un futur. Moi, je ne mettrai pas un futur parce que il n'y a pas de futur en hébreu. C'est que de l'inaccompli. Donc c'est, nous nous exultons et nous nous réjouissons en toi dès maintenant et ce n'est pas fini. On va continuer à se réjouir et s'exulter. Pour que ce soit vraiment un sens futur en français, il aurait fallu mettre « et alors ? » Ou quand ça sera le cas, dans le futur, alors, ou dans l'autre monde, alors, nous nous exulterons, nous nous réjouirons. Mais il n'y a pas marqué, il n'y a pas un mot qui dit que c'est dans le futur seulement. Donc, c'est du présent, du présent continu. Alors maintenant, la troisième ligne du verset 4. Nous nous souviendrons de tes tendresses, de tes caresses plus que du vin. C'est de bon droit, à bon droit, ils t'aiment. Donc, nous nous souviendrons, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la traduction poétique, nous célébrerons tes caresses plus que le vin. Mais oui, mais sauf que c'est plus que c'est l'hébreu, parce qu'en fait, nous nous souviendrons, ce zakar-là, c'est le terme technique de l'alliance, en fait, ce souvenir de l'alliance. Alors, ce verbe, ce souvenir de, ils auraient dû le laisser, parce que, par exemple, dans l'histoire du déluge, il y a marqué que Dieu se souvient de Noé. Ça veut dire que, tout d'un coup, il revient à son alliance, dans une alliance avec Noé. Donc, ce souvenir, c'est très important. Ce souvenir de la loi, par exemple, on se souvient de la loi, on se souvient de la Torah, on se souvient des commandements. Là, on se souvient de la tendresse de Dieu. Donc, ça dit bien qu'il s'agit d'une alliance. Voilà. Et que, la tendresse de Dieu est première, nous, ça nous attire dans une tendresse pour Dieu et pour les autres autour de nous, peut-être. Mais là, c'est-à-dire, après, ça va tenir, c'est-à-dire qu'on va vraiment tenir cette alliance de tendresse cœur à cœur avec Dieu. Alors, on retrouve le plus que du vin. C'est un rappel de ce qui est au début. Souvent, il y a un travail comme ça par inclusion, ça veut dire qu'on finit comme une partie, vous voyez, parce qu'on revient à ce qui était au début, on reparle du vin, du plus que le vin, de la tendresse de Dieu. Non, vous voyez, puisqu'on revient au début, ça veut dire qu'on termine cette petite partie qui faisait les quatre premiers versets. et c'est à bon droit qu'ils t'aiment. Donc, on retrouve un peu l'idée des jeunes filles qui t'aiment. C'est bien normal, mais vous voyez, c'est comme une conséquence, finalement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de chantage, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est premier sans condition et c'est communicatif, c'est comme une transmission bouche-à-bouche, vous voyez. Alors, oui, transmission bouche-à-bouche, c'est la parole qui se donne comme ça, mais j'y pense au pélican, vous voyez, qui est une image du Christ dans beaucoup de sculptures, dans l'iconographie chrétienne, parce que le pélican, il se donne lui-même à manger, vous voyez, à son enfant. C'est ce qu'on pensait, en fait. Il y a des réserves de poissons dans son... dans son bec, mais... Alors, ensuite, on entre dans une partie avec le verset 5 qui est comme une confession des péchés. Je suis noir, moi, mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est comme les tentes de Kédar ou les rideaux de Salomon. Ne me voyez pas, finalement, si moi, je suis noir, parce que c'est le soleil qui m'abruni. Donc, il y a eu l'idée, vous voyez, qu'effectivement, je suis noir, je suis foncé, ce qui est une marque de péché, comme dans le psaume 51. Mais, en fait, c'est qu'à l'extérieur, vous voyez, j'ai été bronzé par le soleil, c'est-à-dire par la vie dure, par le monde, par la vie en ce monde, par la dureté de la vie en ce monde, qui est comme la brûlure du soleil. Et du coup, ça m'a noirci de l'extérieur. Mais en fait, c'est que l'extérieur. Dans le fond, et même si on ne fait pas attention simplement à la surface, même les traits sont beaux, sont jolis. Donc, il y a l'idée, vous voyez. ça, je pense que c'est une bonne sagesse, de dire oui, on n'est pas parfait, on fait des bêtises. Il faut à la fois tenir cette confession du péché, de dire oui, je ne suis pas parfait, je fais des bêtises, et ça me salit, dans un sens. Mais dans le fond, je suis une personne qui est valable et qui est aimée, qui est reconnue comme jolie. Donc, c'est un peu l'idée de cette confession du péché qui est là. Et alors, la confession du péché, elle va continuer au verset suivant. Alors, Kédar, c'est quoi ? Alors, Kédar, c'est un pays, on le voit ailleurs, c'est des ennemis, c'est des ennemis de la paix, c'est des fauteurs de troubles. Donc, c'est effectivement, c'est le péché assez concret, quand même, de mettre le bazar, de mettre de la violence, de mettre de la haine, de mettre de la dispute. C'est un peu ça. Les rideaux de Salomon, je ne sais pas, les rideaux de Salomon, peut-être même les rideaux de Salomon, je ne sais pas s'ils étaient à double face, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a un côté qui était blanc vers l'extérieur pour pas que la maison chauffe et qu'il était de jolies couleurs chatoyantes à côté intérieur pour faire un peu agréable et chaleureux dans la maison, je n'en sais rien, mais je ne sais pas si quelqu'un le sait. Mais enfin, en tout cas, c'est des images qui sont là données. Il y a les méchants comme Kédar, mais ils ont une tente, ce qui est quand même positif. et Salomon, pourtant, qui est super, il a quand même un côté mitigé aussi. C'est ce que vous disiez sur les mœurs à la fin de la vie de Salomon, il se laisse entraîner par le stuprant qui l'amène à adorer les dieux des femmes étrangères qui recrutaient par centaines et par milliers pour servir pour son harem. Et la dot qui va avec ? Peut-être. Alors, je ne sais pas s'il y avait une dot avec ou s'il fallait qu'il l'achète toutes ces femmes. C'était peut-être souvent le contraire. C'est peut-être qu'il fallait les acheter contre trois chameaux et douze chèvres. Une puissance sexuelle en plus. Ah oui, c'est ça. Donc, en haut de la deuxième page, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que de toute façon, j'ai été un peu trop lentement mais il y a quand même un truc, on peut finir cette confession du péché. Les fils de ma mère se sont enflammés contre moi. Ils m'ont placé gardant les vignes et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc là aussi, vous voyez, la vigne, c'est une image, on l'a vu souvent, c'est une image de notre vie en ce monde, de ce que nous produisons par notre travail en ce monde avec l'aide de Dieu. La vigne, c'était cette image de ça. Ensuite, cette vigne, ça produit des fruits, il faut quand même le passer dans le pressoir, purifier ses fruits, en tirer, presser pour prendre le bon jus et ça donne la joie de la vie future. Mais ils m'ont placé dans les vignes et moi, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, c'est-à-dire à l'idée de ne pas assez s'occuper de sa propre vocation, de son propre être, finalement, peut-être, et de s'être dispersé dans le multiple, dans les vignes diverses, les vignes des autres, les vignes de ce monde. Voyez, l'idée qui... Voilà, j'aurais dû un peu plus me concentrer sur ma vocation, ce qui est mon boulot, à moi, pas... je ne peux pas faire le bien du monde entier, enfin, je ne sais pas. C'est intéressant, je trouve. Donc, raconte... raconte à moi, toi qu'aimes mon être, où tu feras pêtre, où tu fais reposer à midi. Donc, il y a l'idée d'un appel à Dieu, vous voyez. Il appelle le berger, le berger qui est Dieu, berger de compassion, voilà, de me faire pêtre, vraiment reposer dans le bien pour que ça me nourrisse et que ça me protège, justement, de la brûlure du soleil, que ça me protège de cette sécheresse d'une activité se perdant dans le multiple du monde, finalement. Donc, il y a un appel à Dieu pour nous guider, de peur que je sois comme une qui s'enveloppe en un vêtement de deuil près du troupeau de tes compagnons. Alors, après, au verset 8, c'est déjà la réponse. Dieu révèle son pardon. Et puis, je vous laisserai le lire. C'est si tu ne sais pas quant à toi que tu es belle parmi les femmes, c'est l'idée que Dieu nous dit qu'on est bien meilleur que ce qu'on pensait être. Ça, on le retrouve dans un genre. Vous savez, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. C'est beau, ça, quand même. Vous voyez, si Dieu nous fait prendre conscience qu'on est bien mieux que ce qu'on craignait être. Quant à toi, la plus belle, voilà, belle parmi les femmes. On a ça aussi, c'est une, on trouve cette allusion dans... C'est Elisabeth qui dit ça à Marie, la mère de Jésus. Toi qui es bénie entre toutes les femmes. C'est la même chose que ça, finalement. Sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers. Donc voilà, c'est... Je pense qu'on peut vous laisser retourner chez vous. On a fait, on a terminé l'heure de notre étude. mais il y a en tout cas ce Dieu qui révèle son amour après la confession du péché. Deux remarques ? Oui, oui, oui. Première, si la Bible est une suite d'histoires belles qui expliquent beaucoup de choses, ça, ce serait une des plus belles. Voilà, c'est la plus belle parmi les plus belles. C'est totalement allégorique, totalement métaphorique. Elle se détache un peu du reste encore même qui sont aussi des histoires. Voilà, ça me fait beaucoup. Deuxième remarque, si vous comparez les gars qui parlent du Talmud avec notre mûr des réformateurs, des gens très, très mormes, très sérieux, très tristes un peu. C'est quand même un contraste énorme. Luther, il ne rigolait pas ou friglait ? Luther, il rigolait. Il faut acheter les propos de table de Luther, il rigole. Mais Calvin aussi. Vous n'avez qu'à lire le traité des reliques de Calvin. Il se moque des reliques. mais il est plein d'ironie grinçante. Il a interdit la valse. Quoi ? Il a interdit la valse quand même. Oui, alors c'est vrai qu'il est devenu quand même très moraliste parce que il était pour l'interprétation personnelle de chacun de la Bible. Alors, et puis que chacun soit cœur à cœur avec Dieu et soit l'interprète de sa vie et de la Bible. D'accord ? Oui. Mais les gens autour disent vous êtes pour la liberté mais vous allez devenir libertin. Si vous dites chacun est libre d'interpréter comme il veut, mais moi je vais interpréter la Bible que c'est bien d'avoir douze femmes. Et donc, avec ce programme de liberté, vous allez faire une cité de débauche, de libertinage. alors Calvin a dit mais oui, là il y a un problème quand même. Et donc, c'est la cité idéale de Genève qu'il voulait faire. Il a dit, il faut que ce soit comme la maison témoin d'un futur projet d'immeuble. On fait un appartement qui est nickel, vous voyez, qui est super mignon, joli. Donc, il voulait que Genève ça montre qu'à la fois il y a la liberté mais qu'en même temps les gens se tiennent, qu'ils soient propres en ordre, qu'ils soient moraux, qu'ils soient généreux. Et donc, il a dit mais voilà, il faut quand même que ça se tienne, que la liberté ne soit pas, n'appelle pas à la débauche. Alors, c'est le Conseil d'État qui l'a coupé la liberté. C'est le Conseil d'État, le gouvernement qui doit... Alors, le gouvernement, voilà, comme il avait déjà chassé Calvin une première fois parce qu'il était trop rigoriste quand ils sont allés le chercher et ils se sont dit ben, ce coup-là, il faut qu'on fie le doux, quoi. Mais c'est vrai que du coup il est devenu trop rigoriste. Mais à la base, il y avait l'idée que chacun est libre, voilà, est appelé à interpréter personnellement l'écriture. Et donc, il faut apprendre à lire aux gens pour qu'il y ait cette pluralité de lecture. Et que chacun trouve sa propre vocation et soit vraiment cœur à cœur en ligne directe avec Dieu c'est pour ça que la prière elle est vraiment chez soi, porte fermée, c'est le sommet de la relation à Dieu, c'est pas l'Église, c'est pas la communion à l'Église. Ça, c'est une salle de musculation pour nous réconcilier avec Dieu, nous donner des outils pour réfléchir par nous-mêmes. Donc, le modèle est parfait. Mais ensuite, dans l'application concrète, il faut une loi qui est un pédagogue, en fait, voyez ? C'est-à-dire que les gens sont des enfants et la liberté, elle est... c'est le projet. Mais en chemin, mais c'est comme ça, vous éduquez un enfant de 5 ans, vous lui dites le petit bonhomme est rouge, sur le feu, tu ne traverses strictement jamais. Mais vous, si vous êtes un peu pressé que c'est le dimanche matin, qu'il n'y a vraiment pas aucune voiture, vous allez traverser au rouge, petit bonhomme. Mais il ne faut pas. Mais on a cette liberté comme adulte d'interpréter la loi et de savoir... Voilà. Donc, pour Calvin, c'est ça. La loi devient un pédagogue, en fait. Mais c'est en chemin vers la libération. C'est parce que c'est des enfants. Vous voyez ? Donc, on est dans un monde en chemin, en construction. on est en chemin de libération. C'est pour ça qu'il est sévère, mais le projet, c'est quand même la liberté. Alors, mis en part ça, ça, c'est une bonne explication qui est bienveillante pour Calvin. Ensuite, si vous voulez, quand on est un grand homme, c'est en général qu'on fonce. et quand on fonce, on n'a pas peur de briser des assiettes quand même. Vous voyez ? Et puis, quand on fonce, on fait le chef. Et quand on fait le chef, on écrase un peu. Donc, si vous voulez, ça rend fou, le pouvoir aussi. Quand on est un grand homme, les grands hommes, les grands hommes, ils sont... c'est comme les rideaux de Salomon. Il y a les deux faces. Il y a les défauts de la qualité. Quelqu'un qui est capable, seul, contre tout l'Empire, enfin, tout le royaume de France, de dire, moi, petit Français, je vais apprendre à François 1er ce que c'est que la vraie religion. Il faut avoir son petit caractère. Vous voyez ? Le petit caractère, c'est aussi... c'est aussi redoutable. Ça tue les autres. Y compris Servet. Oui, pour faire une omelette et on cache les oeufs. Oui, puis c'est le travers du grand homme, si vous voulez. Demandie Churchill, en même temps, oui, c'est un grand homme, en même temps, il a pris ses avions, il est allé faire 250 000 morts civiles à Dresde et en Mours. C'est un crime contre l'humanité. C'est un génocide. Mais cette liberté, elle nous est-elle donnée par Dieu de faire du mal aux autres ? Alors, la liberté nous est donnée de faire du mal aux autres. Mais, à mon avis, c'est quand on fait du mal aux autres, c'est qu'on n'est pas libre, en fait. C'est qu'on est prisonnier de nos bas instincts. Ou on est blessé par la vie, ou on est pris par le bout du nez, par notre hubris, comme diraient les Grecs. Normalement, on est appelé à une libération et la libération, c'est d'aimer, en fait. Puisque quand on aime, on voit le bien qui est en toute chose et le mal qui est en toute chose. et on est capable d'élever le bien et de ne réduire que le mal. Et donc, on ne va pas tuer une personne qui est à moitié bien et à moitié mal parce qu'elle est à moitié bien. même s'il y avait un pour cent de bien, un pour cent de bien qui n'existe même pas encore, mais qui pourrait, qui potentiellement pourrait se développer. Ça devrait suffire à sauver notre respect pour telle personne. Donc, ce texte, en même temps, il est très beau, en même temps, il faudrait le lire ligne à ligne, mot à mot et ça prendrait quand même du temps, ce qui est intéressant, mais ce qui est plus un sujet de longue étude biblique sur... Vous voyez, là, on a fait un demi-chapitre et il y en a huit. Donc, il faudrait faire ça toute une année. que j'ai peur que ça vous lasserait, que ça vous lasse. Donc, le début fait déjà sentir quand même cette voix particulière qui est très proche de l'Évangile, d'une alliance qui est basée sur l'amour, sur la tendresse. Et ça, c'est très proche de l'Évangile et de ce qu'a communiqué Jésus-Christ. À mon avis, Jésus-Christ n'a pas inventé ça, cette tendresse de Dieu, tendresse propre, première, radicale, fondamentale qu'on a ici. Simplement, avec sa vie et son charisme, il l'a particulièrement bien manifesté. Mais ce n'est pas lui qui l'invente. Ça se trouvait déjà dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'autres choses. Alors qu'en Jésus-Christ, c'est massif. Voilà. Il n'a pas changé un iota. Il n'a pas changé un iota parce qu'on l'a déjà là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et puis d'avoir affronté les tempêtes de neige. Jésus-Christ, bien sûr. Merci.